Un Genomix a la plus grande base de données d'animaux limousins génotypés. Un Genomix reçoit 150 à 200 échantillons par semaine, un peu plus de 10 000 par an. Un Genomix a été créé en 2010 à l'initiative des éleveurs, l'association Herboucle Limousin, qui est une association d'éleveurs, ainsi que France Limousin Sélection, qui est l'organisme de sélection de la race limousine. Aujourd'hui, on est une équipe de cinq spécialisés en génomique, avec deux doctorants en bioinformatique et génétique, ainsi que des ingénieurs pour produire des tests génomiques de prédiction du potentiel génétique des animaux. On intervient partout où il y a de la race limousine, essentiellement en Europe, mais également en Amérique du Sud, en Nouvelle-Calédonie, et ça représente 30% de notre activité qui est faite à l'export. Par exemple, sur un cheptel, tout l'intérêt est d'avoir très tôt, dès leur naissance, une connaissance de leur valeur génétique, et donc de pouvoir sélectionner le meilleur reproducteur, celui qui correspondra aux besoins de l'éleveur. Il est le premier à connaître son cheptel. On lui apporte un outil qui va lui permettre de fiabiliser son choix. On aura une information précoce et précise. On a une activité bovine avec 90 mères-vaches allaitantes. Ce sont des animaux qui sont nés sur notre exploitation. On réalise des prélèvements, de façon justement à être bien sûr des critères que l'on recherche et des critères dont ils sont porteurs. On arrive à sortir des animaux précoces, avec des bons rendements en viande, et ça c'est lié justement à ces critères de sélection depuis le plus jeune âge sur les génisses, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir de plus en plus de rentabilité sur nos exploitations. Je travaille au Herbouc Limousin. Je me rends dans l'élevage de Jean-Charles Caillot pour le conseiller sur ses choix d'animaux, apporter un œil extérieur qui va lui servir de base pour trier notamment ses génisses de renouvellement. Le critère premier, c'est le tri morphologique avec le pointage. On a également, pour fiabiliser ce choix de génisses de renouvellement, le test Evalim, développé par InGenomics. On évalue avec ce test pas moins de 12 caractères, sa morphologie dans son ensemble, au travers du développement musculaire, du développement squelettique, le potentiel de croissance de l'animal, la finesse d'os également, la facilité de naissance. Avec ce test Evalim, on a la possibilité de connaître l'aptitude à l'allaitement, de la génisse très jeune. Et ça, c'est un critère essentiel dans le choix des génisses de renouvellement. Pour moi, le test Evalim, c'est un outil d'avenir. J'utilise les services d'InGenomics depuis 2012. Et donc, moi, j'attache beaucoup d'importance à la sélection sur la voie femelle. Je trouve que le prélèvement des poils et l'analyse des caractéristiques génétiques sur des caractères qui ne sont justement pas mesurables, à savoir l'aptitude au vélage, la qualité laitière, la facilité de naissance, ça donne des bonnes prédictions pour justement choisir les femelles qui ne sont pas forcément les plus belles, mais qui peuvent potentiellement être les meilleures. Le test permet aussi de vérifier la filiation de l'animal pour connaître sa généalogie précisément. Et on va chercher aussi des gènes d'intérêt, tels que le caractère culard ou le caractère sans corne, ainsi que certaines anomalies génétiques. On est basé au pôle de l'anneau, ce qui nous permet de collaborer avec toutes les structures du pôle de l'anneau. Les animaux qui sont à la station de l'anneau sont là pour être évalués. Ils sont aussi à la base de programmes de recherche sur lesquels on collecte des données pour pouvoir faire de la sélection génomique. Le test génomique, c'est le moyen le plus simple, le plus efficace et le moins cher pour accélérer le progrès génétique. Donc ça m'a permis de gagner du temps et de ne pas garder trop longtemps des vaches qui ne sont pas bonnes productrices en réalité. C'est vraiment qu'on connaît la valeur de l'animal tout de suite. Merci. 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 Merci.